On va changer rapidement du retour sur l'héidie. Le retour sur l'innovation et le tourisme summit qui fait finalement, après l'april de la tentative et toute situation qui est en pays, qui fait le mois de juin dernier. Le résultat a commencé à tomber, puisque le Pire of Travel Noir a fait un vidéo sur le cap, il a gagné plusieurs articles qui sont sortis à l'international sur ça. Même si je connais une situation, je n'ai pas vraiment voulu faire depuis l'année passée. Quel est le feedback pour vous ? Quel est le satisfaction pour vous ? Et comment on a avancé pour l'année prochaine ? Le Tourism Innovation Summit, c'est l'embaire que nous faisons et c'est un commitment que nous prenons pour 13 ans. C'est un bagage que nous continuons de faire et nous faisons un commitment avec l'anniversaire au Cap, Cap Vini 350 et Ville au Cap pour nous faire trois premières années, trois premières éditions au Cap. Et donc, nous avons déjà annoncé pour juin prochain que nous sommes au Cap et que nous nous félicitons. Et c'est une initiative que nous voulons encourager secteur touristique. Alors, nous même, nous ne sommes pas un opérateur touristique. Nous sommes un opérateur qui encourage tout différents opérateurs qui rentre dans le tourisme. Que l'entrepreneur, que l'hôtelier, 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 quel que soit un niveau qui nous rentre dans la chaîne, puisque ce sont un secteur qui est vraiment transversal. Nous voulons encourager tous les secteurs, l'État, secteurs privés, investisseurs étrangers, nous avons une plateforme pour parler de potentiel touristique en Haïti pour que nous encourager de faire des échanges et de faire continuer de définir ce que nous considérons qui est un produit haïtien, qui n'est pas un produit à quelqu'un d'autre côté. Parce que, de par la richesse culture, nous seulement avec l'histoire, nous avons un produit unique en Haïti. Si nous avons un produit unique, cuisine, musique, paysage, etc., nous avons un produit unique, nous avons un patrimoine historique de cap gaspillé, peut-être que citadel en valeur, mais il n'est pas du tout à la règle de potentiel. Donc, nous voulons utiliser le cap quand on modèle, parce que nous avons un modèle qui est déjà capable de exploiter, qui est le niveau de chambre d'hôtel, qui est le nombre de chambre d'hôtel, qui est l'association, au GDNH, qui est très organisé déjà. Donc, le cap, c'est peut-être l'exemple à suivre, et c'est peut-être un côté qui est un potentiel imminent, et immédiat, donc c'est pour ça nous choisi, sans compter que de l'autre et associés, nous, c'est le cap, nous parler de Samuel, avec David Sonne, et, nous, nous sommes très content de encourager l'initiative de ça et de pousser potentiel. Nous, nous avons un cap d'abord pour nous reproduire sur toute l'autre zone qui est un potentiel touristique. Tout à fait. Mais comment, en fait, le secteur touristique, nous parler de GDNH, etc., comment vous t'accueille et bien ça et comment vous investissez là-dedans ? Un pilant pour le support de GDNH et de l'opérateur, nous connaît que nous avons un cap de plus toujours et nous avons un cap de plus de panels spécifiquement sur le cap, mais avec contraintes de temps et même contraintes budgétaires pour nous faire sous deux jours et nous avons obligé de limiter les panels à 25, 35, 45 minutes maximum. Et l'année prochaine, nous allons planifier pour un format original qui est deux jours et concernant, cap peut-être faire au moins une demi-journée sur le nord et le cap haïtien, sur cap 20-20, etc. Donc, pour nous, nous avons un cap et l'opérateur, il y a plus de chances pour nous exposer. même pas que la première édition c'est un gros succès et il y a plus de monde qui est dans le secteur qui dit nous que nous menons presque découragés et nous tournons avec la vie pour nous. Nous avons dit est-ce qu'il y a prété dans le business, est-ce qu'il y a fermé un restaurant, est-ce qu'il y a continue, est-ce qu'il y a propose, vous avez quelqu'un pour aller, puis nous y a tout opérateur là. Et il y a plus de monde qui repren espoir à partir de sommet. Et il y a plus de positif qui fait sur le cap et surtout n'essant avec Travel Noir, Blaviti, etc. Donc nous très content où est impact et où est feedback non seulement localement mais internationalement. Très intéressant. Donc à l'année prochaine, nous invite tout moun qui attendez et qui attendez à l'année du Haiti Innovation and Tourism Summit. Tourism Innovation Summit. Tourism Innovation Summit. Voilà, Tourism Innovation Summit. C'est TIS. TIS 2020. Voilà, TIS 2020 dans Ocap et sous nan secteur et même sous panne zone granola de pou nan secteur touristique la, c'est sommet pour rencontrer l'autre professionnel qui nan domaine avec des étranger qui tu jou vini mette input par. Madame Jacques, vous baye plusieurs formats qui vous vous contactez? Vous 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 bien et en fait mouen plus fais échanges sa sur LinkedIn Christine Cooper Jack et mouen disponible tout sous Twitter et Facebook Instagram et Christine Cooper Jack That's it et yuk a juen mouen et puis m'a invité tout moune année prochaine et suivre Tourism Innovation Summit et TIS Haïti et sous Twitter Instagram Facebook et sign up for newsletter et pour que vous continuez à communiquer ça veut dire entre Kounia et Juin nous pour probablement faire des formations au moins yun au Kapan haïtien et pour opérateurs sou komunikasyon sou ki jen nou ka aide ou komunike et utise réseau sosyo etc et nou poko anonse dat sa yo men su sou 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 Tourism Innovation Summit pendant ane 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 sou vle speaker tou Tourism Innovation Summit ou bien exposant pou l'année pochène pa hésite kontakte nou de maintenant Merci beaucoup Madame Jack et bonne Sous 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 Sous